Salut tout le monde, bienvenue à un test drive du plaisir de skier. Je suis en train de monter la Vertigo à Tremblant avec un ski un petit peu spécial qui va faire la grande fierté de ses prochains propriétaires. Il s'agit du Dynafit Blacklight 95. C'est moi qui vous montrais ça. Alors, quand je dis qu'il va faire la fierté de son propriétaire, c'est qu'il y a une certaine clientèle qui a vraiment à coeur la marque. Ils n'en démordent pas et d'ailleurs avec fierté, ils nous inscrivent que c'est testé dans l'Himalaya et que c'est aussi approuvé l'Himalaya. Donc Dynafit, cette marque spécialiste des skis de touring et des fixations, des bottes, des vêtements de touring, est très très fier de ce ski-là dont on dit que c'est leur ski de poudreuse. C'est un ski qui est probablement un des plus légers qu'on aura testé dans le ski test, donc c'est sûr argument en sa faveur à la montée. Avec une paire de 178 comme ça, on est à 2600 grammes la paire. Certains skis de skis alpins pèsent 2600 grammes chacun, donc on est 100% plus léger qu'une bonne grosse paire de skis de pistes, si ça peut vous indiquer une certaine référence. Dans ce cas-ci, on a un ski avec un noyau de bois léger mais qui sera renforcé de carbone dans sa construction, ce qui fait que le ski va en avoir quand même la sensation d'être pas mal stiff. Et on retrouve également un petit profilage 3D du sommet du ski pour finir vraiment très très mince ici. Je ne sais pas si vous voyez. Si je le mets plus dans le soleil, tout noir qu'il est, pour réduire le poids et assurer aussi que sous la fixation, on ait la pleine forme. Évidemment, dans ce cas-ci, on a une fixation d'Inafit. Malheureusement, c'est une fixation de démo, hein, parce que ces skis-là, ils sont prêtés, donc il faut qu'on puisse, les testeurs puissent ajuster la fixation. Mais le vrai ski équipé de la vraie fixation va être encore plus léger. On parle d'un rayon de 21 mètres de rayon. Chez Inafit, on a travaillé très fort pour améliorer ses cycotes parce que, par le passé, c'était un des reproches qu'on leur faisait le plus. C'était que ça donnait trop l'impression d'avoir un ski de fond dans les pieds. Et franchement, ce n'est pas pour ça qu'on fait ce sport-là. Ces montées-là, c'est pour qu'après, on ait énormément de plaisir à la descente. N'est-ce pas? Alors, le ski phare chez Inafit, qui est équipé d'un système de peau qui est assez unique parce que la plupart du temps, quand on met des peaux sur des skis, on commence par les attacher en avant et on vient mettre de la tension à l'arrière. Eux, ils disent non, 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 le ski se déplaçant dans ce sens-là, il est bien mieux d'ancrer la peau à l'arrière avec une pine de métal et de venir créer de la tension à l'avant en même temps qu'on le colle, en tirant comme ça et en insérant simplement l'embout de caoutchouc dans la fente qui est réservée à cet effet. De cette façon-là, jamais, 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 il y a un lousse sur le devant de votre peau, certaines autres peaux qui s'y clippent à l'avant, il y a un peu de neige qui vient s'accumuler là puis à un moment donné, la peau clippe, décolle. Ça, système béton de cette façon-là. C'est le, à mon avis, le meilleur système de peau qui existe en ce moment sur le marché. Alors, le Blacklight et le ski phare chez Dynafit pour la prochaine saison 22-23, évidemment, le prix va être en conséquence, ultra léger, donc plus on est léger, plus on vient monter en technologie et plus on monte en prix. Alors, le Blacklight 95 pour la saison 22-23. Ski-dans, ski-dans, ski dans la ville du ski.